bonjour mes mimi d'amour on se retrouve aujourd'hui pour la célèbre recette londomba au bouillon de poisson ou pepesso ok allons-y donc pour cette recette on aura besoin d'un jansan ou apki voilà notre jansan on aura besoin de beaucoup de jansan c'est ça qui fait le bouillon ou londomba on aura besoin aussi de bébés trois bébés aux fausses noix de mouscate et là du poivre blanc là ce sont les rondelles déjà écrasés ensuite on a besoin des feuilles d'audium ou feuilles de gingembre ensuite de l'ail voilà l'ail déjà nettoyé on aura besoin du gingembre ou un ginger déjà nettoyé on aura besoin de l'oignon voilà on a aussi besoin de deux tomates des jolies tomates rouges voilà ensuite on aura besoin du citron un citron de l'huile d'olive ou l'huile végétale on aura besoin de deux feuilles les feuilles de gingembre fraîche et la citronnelle moi j'ai la tige de citronnelle vous pouvez utiliser les feuilles les feuilles de citronnelle donc voilà on aura notre poisson poisson silu déjà bien nettoyé au vinaigre donc on va commencer à faire les entailles sur le poisson voilà c'est pour faire bien pénicré les ingrédients dans le poisson et aussi pour la présentation voilà après les entailles maintenant nous allons rajouter du citron on va presser le citron dans notre poisson un citron entier on va presser on va faire le mélange et on va laisser reposer voilà on va laisser mariner pendant ce temps on va découper nos ingrédients on va découper les tomates voilà on va réserver on continue avec demi-oignon donc voilà j'ai pris un gros oignon que j'ai divisé en deux et j'utilise juste la moitié quand je vais découper un demi-oignon et voilà je vais réserver également on continue avec le gingembre on va découper le gingembre on va l'écraser voilà ensuite ma fausse noix de mouscate ou pb je vais décortiquer voilà je veux laver mon johnson et je vais l'écraser à la pierre nous savons tous le goût qu'un repas a lorsqu'on écrase les ingrédients à la pierre donc je vais écraser à la pierre ok sur cette table ma pierre me dérange un tout petit peu je vais changer d'endroit et mettre le tissu en dessous ce qui va permettre à ce que ça ne glisse plus voilà donc j'ai écrasé mon johnson je vais mettre dans le bol ensuite je vais continuer avec le poivre blanc je vais écraser également le poivre blanc à la pierre voilà notre poivre blanc est prêt je vais enlever le poivre blanc et mettre dans le même bol que le johnson en voilà maintenant autour du pb ou fausse noix de mouscate on va écraser également le pb voilà et on va mettre dans le même bol on continuera avec de l'ail je vais écraser également l'ail à la pierre et là je vais rajouter mon gingembre que je vais écraser également avec de l'ail voilà c'est prêt maintenant on va mettre dans le même bol que les autres ingrédients sur ma pierre je vais concasser mes tiges de citronnelle déjà lavé voilà je vais réserver voilà notre poisson à bien masser dans le jus de citron maintenant on va assaisonner voilà je vais mélanger tous les ingrédients écrasés à la pierre et je vais ensuite assaisonner mon poisson à présent puisque mon rondelle était déjà écrasé je vais rajouter le rondelle maintenant je vais bien faire le mélange voilà une fois le mélange faire je vais rajouter mes tomates découpées ensuite mes oignons mais je vais encore faire le mélange je vais laisser reposer juste pour 10 minutes voilà à présent on va mettre notre poisson mariné dans une mammite comme ceci voilà et ensuite on va rajouter de l'huile un peu d'huile d'olive au végétal ça dépend de vous et ce que je veux faire aussi je vais rajouter les feuilles de diom fraîche et sec ensuite je vais rajouter mes tiges de citronnelle maintenant pour global je vais rajouter une tasse d'eau une petite tasse d'eau comme vous voyez là juste pour que le poisson ne colle pas donc normalement lorsqu'on fait sur les feuilles on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau donc voilà j'ajoute une petite tasse d'eau et maintenant je vais poser au feu voilà et je vais rajouter un petit piment ça dépend aussi de vous et je vais assaisonner avec du cube et du sel et on va laisser cuire on va regarder notre bouillon d'en bas c'est presque prêt on va laisser mijoter encore deux minutes à feu d'eau vous voyez la couleur la texture l'odeur ça a parfumé toute la maison le goût de ça ok voilà notre bouillon est prêt nous sommes arrivés au terme de cette recette c'est prêt à servir très chaud avec du plantain du bâton de manioc du riz ça dépend de vous merci d'avoir regardé jusqu'ici la famille n'oubliez pas liker les vidéos pour m'encourager abonnez vous on se dit au revoir à la prochaine pour d'autres recettes ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz